Le lancement d'Athéna Fidus s'inscrit dans une démarche d'acquisition de nouvelles capacités de télécommunication par satellite militaire. Les opérations récentes ont confirmé le besoin de déploiement rapide de force sur des distances importantes. Dans un environnement où les réseaux de communication sont souvent inexistants, détruits ou inutilisables, la morphologie du terrain complique la communication, que ce soit en mer, sur terre ou dans les airs. Athéna Fidus permettra de répondre aux besoins croissants de débit actuels et des prochaines années. Ces besoins sont très variés. Par exemple, pour l'appui au renseignement, les caméras embarquées sur les drones filment des images en haute définition. Elles nécessitent des débits de plusieurs mégabits par seconde. Mais aussi pour la télémédecine. Les images radio prises dans un hôpital de campagne sont analysées par les spécialistes en métropole. Ils transmettent ensuite les diagnostics aux médecins présents sur le théâtre. Un autre aspect est essentiel. Les satellites civils de télécommunication ne sont pas toujours en mesure de présenter ni la disponibilité, ni les protections essentielles requises par les engagements militaires. En complément de Syracuse, protégée contre toutes les menaces, Athéna Fidus permettra de préserver notre aptitude à communiquer depuis l'espace grâce aux hauts débits. Cette capacité, contrôlée par les armées françaises, contribuera ainsi au maintien de notre autonomie stratégique. Elle préservera l'efficacité de nos forces armées. Athéna s'inscrit d'abord dans le système national, en complément du système Syracuse. Après, Athéna est l'un des piliers de la coopération franco-italienne dans le domaine des télécommunications par satellite. L'autre pilier est en Sycralde, réalisé par le ministère de la Défense italienne, avec notre coopération. Cette coopération permet d'optimiser la réponse aux besoins propres aux deux armées dans les deux pays. Chaque pays planifie ses charges utiles. Pour Athéna Fidus, la France a la responsabilité du satellite. Elle en assure le maintien à poste sur son orbite. Et elle configure le satellite conformément à la planification faite, soit par l'utilisateur français, soit par l'utilisateur italien. Le CNES et l'Asie assurent la maîtrise d'ouvrage de la composante spatiale, financée à 51% par la France et 49% par l'Italie. Le projet comprend le développement d'un satellite de 3 tonnes et de 5 kW, d'un segment-sol de contrôle principalement composé de deux stations de 9,30 m. Et ce développement a été confié à un groupement industriel composé de Thales Alenia Space et de Télespasio. Le satellite est lancé avec une fusée Ariane 5, la mise à poste et la recette en vol étant réalisée depuis les sites industriels de Cannes et Fuccino. Le satellite Athenafellus est constitué de deux charges utiles, l'une française, l'autre italienne. Il est basé sur une plateforme qui est très compacte, qui a déjà volé à trois reprises. La charge utile est constituée de 23 répéteurs en bancas et en banc de HF. Il y a 7 couvertures mobiles, 5 pour la France, 2 pour l'Italie, destinées à couvrir des territoires éloignés pour projeter des forces militaires sur ces territoires. Et des couvertures fixes pour couvrir les territoires nationaux français et italiens. Outre le fait d'avoir mis en place le programme et conduit le développement de la composante spatiale, le CNES a créé le concept innovant de la charge utile grâce à un programme de recherche-développement mené en interne et avec ses partenaires industriels. C'est une première pour nos industriels français qui développe un satellite entier dédié à la bande-car. Ça a été rendu possible notamment grâce aux nouvelles technologies qui ont été développées justement en amont, qui sont des technologies duales, qui s'appliquent à la fois pour des besoins civils et ou militaires. L'intérêt, c'est d'offrir beaucoup de capacités à un coût qui reste vraiment très raisonnable et qui est même inférieur à des coûts pour d'autres bandes de fréquence. La Direction Interarmée des Ressources d'Infrastructure et des Systèmes d'Information de la Défense, déjà opérateur de Syracuse III, mettra en œuvre le satellite Athéna depuis le Centre National des Moyens Satellitaires de Maison-Lafitte. Au-delà de la satisfaction du besoin des forces, Athéna contribuera à renforcer la résilience du réseau d'infrastructures de la Défense. Par exemple, il permettra de raccorder aux grands états-majors et aux centres opérationnels certains capteurs radios ou radars nécessaires aux postures permanentes de sécurité aérienne et maritime déployés lors des sommets internationaux ou à l'occasion d'autres grands événements. Il pourra également desservir des sites isolés comme les sémaphores. Avec une durée de vie de 15 ans en orbite, Athéna Fidus répondra aux besoins au débit des forces armées françaises et italiennes et également, en cas de nécessité, aux protections civiles des deux pays. Athéna Fidus est typique de ce que peut donner une équipe comme l'équipe défense entre l'état-major des armées, la Direction Générale de l'Armement et l'OCNES. L'équipe défense continue à préparer les programmes dont les armées auront besoin dans les années à venir. Nous préparons dans le domaine du renseignement d'origine image les successeurs d'Hélios 2 et de la composante spatiale optique de Muzis. Nous le préparons également dans le domaine du renseignement d'origine électromagnétique, successeur de Ceres. Et puis, nous préparons les successeurs de Syracuse et le successeur de ce satellite que nous lançons aujourd'hui, le satellite Athéna. Sous-titrage Société Radio-Canada